C'est quoi le lien entre la science-fiction et la philosophie? A priori, il n'y en a pas. Oui, OK, Solaris, c'est un film de science-fiction à tendance philosophique, ou 2000 ans ont-ils l'espace, mais quand on dit ça en vérité, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est un peu prétentieux de dire ça. Ça, c'est la vérité. Ce qu'on entend par philosophique en général dans la conversation tous les jours, c'est tout ce qui a trait à du monde qui ont l'air intelligent, qui disent des affaires qu'on ne comprend pas trop et qui ont l'air intelligents, mais de loin. Il y a beaucoup de mise en scène d'avoir l'air intelligent. Mais si on est porté vers ce genre de sujet-là, c'est tentant de jouer le rôle de l'intellectuel, puis de se dire, ah, les gens vont m'aimer, parce que c'est bien connu que les gens apprécient quelqu'un qui se pense plus intelligent que tout le monde. C'est vraiment la meilleure manière de se faire des amis, c'est de penser qu'on est plus intelligent que tout le monde. À un moment donné, j'en suis venu à la conclusion que, pareil pour ça que pour d'autres choses, la grande question, c'était, est-ce que tu veux l'être ou tu veux juste jouer à l'être? Est-ce que tu veux être, entre guillemets, intelligent? Est-ce que tu veux faire semblant pour essayer d'impressionner le monde? Puis faire semblant pour impressionner le monde, la vie est trop courte. Le truc, c'est que quand on essaie de faire ça, souvent la première personne qu'on essaie de convaincre, c'est nous-mêmes. Puis on fait ça parce qu'on se sent insécure, puis peu importe, les gens ont raison comme ça. Puis ça, c'est parce que c'est très gênant et inconfortable et même humiliant de se rendre compte à quel point on ne sait pas de quoi on parle, on ne comprend pas de quoi on parle. Dans le monde où est-ce qu'on est présentement, on est en quelque part plus ou moins toujours encouragé. Il y a comme une idée qu'on devrait avoir une opinion sur les choses, puis parler sur la guerre en Ukraine, ou, tu sais, peu importe le sujet de votre choix. Puis, tu sais, la vérité, c'est que la plupart des gens, y compris des autorités ou n'importe quoi, les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Je me rappelle quand j'étais à l'université, puis la morale de ça ici, c'est pas dire que moi, je le sais plus que les autres, c'est précisément l'idée de se rendre compte qu'on ne sait pas de quoi qu'on parle, puis c'est un problème, c'est ça l'idée, en fait. Tu sais, quand j'étais à l'université, Jacques Derrida était très à la mode. Et Jacques Derrida, évidemment, un peu dans la lignée de Hegel ou, ben, donc, tu sais, Heidegger, des gens comme ça, ben, c'est quelqu'un qui était reconnu pour son écriture très difficile à comprendre. Puis, ben, ça a créé toute une série de gens qui l'ont copié, M. Derrida, puis c'est devenu extrêmement, extrêmement, extrêmement à la mode, pas seulement chez les Français, mais chez les Américains qui lisaient, tu sais, Derrida en traduction, puis il y a des gens comme Gayatri Spivak, là, qui me viennent en tête, là. C'est devenu très à la mode d'écrire d'une manière complètement inintelligible, enfigurique, comme on dit, incompréhensible, OK? Puis ça, c'était parce que, ben, tu sais, les gens se sont dit, OK, ben, Derrida, grand philosophe, on va juste copier le style. Puis, tu sais, c'est ça, je me rappelle avoir lu un article, puis ma copine à l'époque, Sophie, que je salue au passage, c'est avant la vidéo. Sophie, qui était merveilleuse, elle m'avait fait lire l'article sur un truc de style Derrida, puis elle n'avait rien compris, puis c'est parce qu'il n'y avait rien à comprendre, tu sais, puis c'est une fille brillante, Sophie, là, mais je veux dire, j'avais lu le truc, puis non, non, c'était un article, c'était un gallimation, là, c'était un rempli de tourneurs de phrases, complètement creuses et complètement vides, puis pour se donner des airs à la Derrida. Puis le truc avec Derrida, c'est que ça se comprend. Lui, ses écrits ne répondent pas à un besoin de bien paraître devant la foule, en tout cas, c'est pas la raison principale. Les écrits de Derrida venaient d'une place à l'intérieur, d'une urgence à l'intérieur de lui, OK? Puis les questions philosophiques, si ça ne vient pas d'une urgence fondamentale existentielle du style qui t'empêche de dormir la nuit, là, ça ne vaut pas la peine, OK? Il y a d'autres choses de mieux que ça à faire. Aller faire un pique-nique avec vos copains, là, tu sais, vos copines, je veux dire, il y a bien mieux à faire que ça, tu sais, mais c'est ça, on se pose des questions philosophiques parce qu'on ressent un besoin ou un mal-être ou on sent qu'il y a un problème à régler, soit dans notre vie, soit dans le monde. Puis ultimement, c'est ça. Puis la fonction de la philosophie, c'est ça, OK? Donc, pour finir sur Derrida, c'est ça, il utilisait ce langage-là, il y avait une raison pour laquelle il écrivait dans ce style-là, mais ça se comprend, Jacques Derrida, on peut faire avec un effort, tu sais, passer au travers, tu sais, comprendre ce dont il parle. Puis le problème en philosophie, précisément, c'est que, bien, la plupart des philosophes sont difficiles à comprendre, puis chacun est à la fois en train de répondre aux philosophes qui l'ont précédé, mais qui écrivaient d'une manière incompréhensible, mais il le fait de sa propre manière personnelle et incompréhensible. Hegel est incompréhensible, mais Kant est à peu près incompréhensible, mais pas pour les mêmes raisons. Puis c'est vraiment un effort colossal et surhumain. Puis un peu pour cette raison-là, bien, c'est ça, ça a tendance peut-être à attirer des gens, je ne sais pas, tu sais, c'est... Ça a certainement donné l'impression que la philosophie, c'est du peletage de nuages, puis ce n'est pas le cas. La philosophie, c'est utiliser le mental pour essayer de régler les problèmes vraiment fondamentaux, là, OK, de l'être humain, les vrais graves problèmes, OK, et de l'existence. Si on regarde le monde aujourd'hui, bon, il y a des conflits, la gauche contre la droite, le wokisme ou l'anti-wokisme, tous ces trucs-là. Puis le truc, c'est ça, c'est que moi, bon, je regarde ces sujets-là, par exemple, ou n'importe quel sujet en vérité, tu sais, les changements climatiques, n'importe quoi, là. Vraiment, complètement, à notre époque, n'importe quoi, les questions politiques, les questions économiques, tu sais, puis, tu sais, j'en suis rendu au stade où est-ce que je regarde le monde, OK, puis je suis complètement découragé, OK, parce que je me dis, mais tout le monde est complètement rendu dingue, tu sais, où est l'honnêteté intellectuelle, où est la bonne foi, tu sais, où est l'humilité, où est la curiosité, là, tu sais. Moi, je n'ai pas un parcours philosophique, je n'ai pas étudié la philosophie à l'université, là, j'ai eu un cours avec Claude Lévesque, là, pour ceux qui l'ont connu, un très bon prof de philo, un gars qui m'a beaucoup marqué, puis la principale leçon que j'ai retenue de Claude Lévesque, et un truc, vraiment, qui m'a appris, c'est quand tu lis un texte, ne cherche pas ce qui va, tu sais, ce qui va renforcer, renforcer ce que tu penses déjà, tu sais, ne cherche pas les trucs qui vont te convaincre davantage de ce que tu crois déjà, OK, ne cherche pas des arguments pour renforcer ta propre thèse, lis le texte pour ce qui est dans le texte, OK, puis essentiellement, c'est soit de bonne foi. La philosophie nous est présentée comme une discipline déconnectée de la réalité, OK, et qui est l'apanage d'une sorte de sénacle, d'une autorité, d'universitaire. Il faut avoir fait 25 ans d'université, il faut avoir un doctorat en philosophie pour avoir le droit d'en parler. Puis, c'est normal qu'on dise ça, il y a des bonnes raisons, tu sais, pour dire ça, parce que, de dire ça parce que, effectivement, c'est très, 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 très long pour comprendre ce dont les gens parlent dans les bouquins de philosophie. Mais, il y a des bonnes raisons de le dire, mais ça demeure faux. Ce n'est pas une discipline réservée aux universitaires. Si c'est ça, ça n'a aucune raison d'être, aucun rapport, OK. Puis, on fera, tu sais, je ferai remarquer que Socrate, n'est-ce pas, OK, ce n'était pas un universitaire. Il n'avait pas d'université à l'époque, je crois, n'est-ce pas, tu sais, puis il n'a pas passé 20 ans de sa vie à apprendre, tu sais, Hegel et Kant qui n'existaient pas. Le but de la philosophie, c'est d'utiliser les facultés mentales avec rigueur et bonne foi pour essayer de mieux comprendre la question épineuse devant nous. Puis, les questions épineuses, en général, c'est quelle est ma nature profonde ou, tu sais, d'où viennent les problèmes à l'intérieur de moi ou d'où viennent les problèmes à l'extérieur de moi. Tu sais, je me suis tanné de dire n'importe quoi. Ça, c'est la première affaire. Je me suis tanné de m'écouter parler et de me dire, tu sais, je ne suis pas certain que je suis de bonne foi, d'avoir, tu sais, de me dire, tu sais, j'ai constaté à un moment donné que la mauvaise foi et la bêtise, un, ça m'écart, tu sais, puis deux, qu'on baigne dedans en journée longue. Puis, je me suis dit, bien, OK, tu sais, s'il y a tant de monde autour de moi qui ont l'air d'être bête et de mauvaise foi, si c'est aussi répandu, puis si c'est aussi, semble-t-il, universel que ça, puis si facile de ne pas s'en rendre compte, mais comment est-ce que je fais pour être certain que moi, je suis de bonne foi? Comment est-ce que je fais pour savoir que je suis intelligent et de bonne foi plutôt que stupide et de mauvaise foi? Puis, je suis remarquant encore une fois que, tu sais, n'importe quelle personne, tu sais, des gens que moi, je respecte intellectuellement ou que je trouve qu'ils disent des affaires super intelligentes, tu sais, même à Naren, tu sais, bon, Heidegger, c'est facile, il a été nazi. Martin Heidegger, on n'est plus grand philosophe de tous les temps, il a été nazi, on a dit assez bien comme foi à un moment donné, bien, ça pose un problème, là, tu sais, puis les gens disent que, il y a beaucoup de gens qui disent que, ah, ça invalide complètement sa philosophie, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, puis je pense que c'est vraiment paresseux de dire ça, là, c'est juste pas vrai, là, OK, c'est parce que quand on lit ses bouquins, c'est ce qui est plus troublant, c'est de se rendre compte que, non, non, c'est absolument brillant, ce dont il parle, et néanmoins, il ne se rend pas compte que le nazisme est un truc absolument terrible, OK, mais la vérité aussi, c'est que sur les questions politiques, si on veut, tu sais, sur lesquelles, présentement, tout le monde est à couteau tiré, puis tout le monde s'envoie des bêtises à gauche puis à droite, je vois beaucoup de gens, moi, me semble-t-il, qui sont très portés à accuser la personne en face d'un crime contre l'humanité, mais ils sont très portés à excuser ceux-là qui sont commis par leur propre côté, c'est pas ça l'affaire, tu sais, puis les nazis ont passé leurs longues 12 années au pouvoir à prétendre qu'ils défendaient la civilisation occidentale, c'est ça, ce qu'ils croyaient, ben honnêtement, je pense que oui, je pense, Hitler, c'était un fou furieux et un sociopathe et un junkie, il était sur le cristalmètre, mais il était, il était, il mentait à tout le monde, c'est ça, tout ce qu'on va vouloir, mais là-dessus, on a toutes les indications qu'on a, c'est qu'il était sincère, il croyait vraiment que c'était son, sa mission civilisationnelle, ou peu importe, bon, ça fait que oui, on peut dire que c'est un fou puis tout ce qu'on veut, mais lui, il pensait qu'il avait raison, ben c'est ça, tu sais, comment est-ce que nous, on fait pour savoir que, tu sais, non seulement lui, mais ses ministres, ou monsieur, madame, tout le monde, le fameux chauffeur de train, tu sais, le gars qui conduit le train qui amène les gens à Auschwitz, là, qui vont se faire massacrer, ben lui, quand tu retournais le soir, il y avait sa femme puis ses enfants, puis il était convaincu qu'il était une bonne personne, tu sais, c'est quoi la différence entre lui puis moi? Ben, c'est ça, la philosophie, c'est un peu la fonction de s'assurer que, justement, j'augmente mes chances de ne pas avoir le niveau d'aveuglement de ce monsieur. J'utilise la science-fiction pour parler de philosophie parce que, tu sais, j'écoute beaucoup de films de science-fiction, je me suis dit à un moment donné, bon, ben parce que j'écoute les films de science-fiction, ben c'est un matériau que j'ai. Fait que je vais utiliser ça. Tu sais, si je m'étais intéressé au macramé ou à, je sais pas moi, à l'histoire de, je sais pas trop quoi, les Byzanciens, bon, ben j'aurais utilisé ça, mais moi j'ai la science-fiction. Puis c'est très utile, la science-fiction, parce qu'un des enjeux qu'on a à notre époque, c'est l'idéologie et la propagande. Puis on baigne dans une propagande puis une idéologie qu'on ne perçoit pas, OK? Ça permet les films de science-fiction de comparer, OK, voici le discours idéologique de tel pays, puis en URSS ou au Japon, puis voici où est-ce qu'ils sont intellectuellement malhonnêtes, mais en, tu sais, puis voici où est-ce qu'ils ont, ils semblent reflétés peut-être des aspirations positives, mais voici comment ça peut peut-être être de la manipulation puis tout ça. Mais en faisant ça, tu peux comparer avec ce que les films américains font, par exemple. Puis quand je fais tout ça, qu'est-ce que je fais? Je suis en train d'utiliser un objet culturel de la culture qui façonne mon propre esprit. Moi, je baigne dans la culture américaine parce que je suis en Occident. Fait que quand je prête attention aux films puis que je les compare avec d'autres en particulier, mais quand je regarde les films américains, par exemple, je peux commencer à voir des fils qui reviennent assez souvent, des personnages, des situations, etc. Puis c'est des manières de structurer la pensée. Puis en faisant ça, je peux commencer à voir comment ma propre pensée est orientée en fonction de ces structures-là. Comment est-ce que je suis, on va dire, pour utiliser un gros mot, manipulé essentiellement. Puis peut-être que c'est de bonne foi, ça ne l'est pas. OK, les studios hollywoodiens, là, ça en est de la propagande. OK? Puis bon, encore une fois, c'est un sujet pour un autre jour. Puis c'est justement tous ces sujets-là, quand on commence à creuser, bien, ils sont épineux, ils sont complexes, ils ont des nuances parce que oui, c'est de la propagande Hollywood, mais pas de la manière dont nous, on imagine la propagande. OK? Puis c'est ça, le truc. Ça fait qu'il faut commencer à nuancer. Puis c'est compliqué justement parce que le discours idéologique dans lequel on baigne, OK, ou les lieux communs, toutes les pensées dans lesquelles on baigne qui nous épargnent en principe l'effort de penser par nous-mêmes, OK? Bien, c'est ça, tous ces concepts-là, on les voit dans les films de science-fiction. Puis là, on se dit, ah, coudonc, c'est ça, j'avais pris pour acquis qu'il n'y avait pas de propagande dans les films américains puis que la propagande, c'est quand le gouvernement imposait aux gens une ligne, mais je me rends compte que, ah, finalement, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, puis etc., etc. Ça fait que l'idée, c'est ça, c'est d'utiliser les films de science-fiction, par exemple, pour ça parce que, bon, je peux rentrer plus dans le détail. Puis je le fais pour moi, c'est ça l'affaire. Je le fais pour moi, je le fais parce que je sens qu'il y a quelque chose d'important à aller chercher là. Je sens que ce sont des sujets importants, ne serait-ce que pour que dans ma vie privée, je ne dise pas n'importe quoi, pour que si j'ai à, tu sais, poser un geste, ou porter un jugement, OK, bien je le fasse de manière intelligente et sincère et de bonne foi et le mieux informé que je peux. Puis on dit qu'on baigne dans l'information, mais c'est pas vrai, là. OK, c'est information dans le sens informatique, c'est information dans le sens des zéros puis des uns, des données. On a des signaux lumineux puis des sons qui nous rendent dans la tête à la journée longue, mais c'est pas de l'information qui nous rend plus intelligents, c'est des données brutes, là. Mais, tu sais, c'est pas parce qu'on a un camion rempli de galets et de roches qu'on va trouver une pierre précieuse là-dedans, si vous voyez ce que je veux dire. C'est juste du poids mort, essentiellement. Bon, bref. L'idée, c'est que j'utilise les films de science-fiction pour réfléchir parce que c'est crucial pour moi comme être humain, de réfléchir à ces questions-là. Parce que, comme on dit, je veux sincèrement faire partie de la solution puis pas du problème. Puis moi, ce que je vois, c'est comment est-ce que l'être humain, on est porté à dire n'importe quoi, à faire n'importe quoi, à penser qu'on fait le bien, mais baser sur des hypothèses puis des croyances qui ne peuvent pas donner les résultats qu'on espère. Voyez-vous l'idée? Je veux être la meilleure version de moi-même puis je veux être capable de faire preuve d'intelligence et de bonne foi. C'est une manière de chercher réellement à comprendre qui je suis, qu'est-ce que c'est un être humain, mais vraiment, pas au niveau du concept abstrait. Toutes ces questions-là, c'est ça, c'est des trucs existentiels fondamentaux. Pourquoi vraiment est-ce que je suis là? Qu'est-ce que c'est vraiment la liberté? Qu'est-ce que c'est vraiment la vérité? Comment est-ce que je fais vraiment pour le savoir? Je lis ces bouquins-là parce que c'est des questions urgentes et brûlantes pour moi. J'en parle ici sur la chaîne parce que c'est pour partager qu'est-ce que je lis. Puis je mélange les films de science-fiction là-dedans parce que c'est ça que je fais en bonne partie regarder des films de science-fiction. J'ai eu une pratique chamanique, je vous le dis pendant un bout de temps. Je me suis beaucoup intéressé à l'occultisme. Ça rentre là-dedans parce que l'occultisme, le chamanisme, etc., c'est en lien avec les rationnels et toutes les questions au niveau de la conscience puis du subconscient. Il y a absolument un rapprochement. Il y a un rapprochement à faire au niveau philosophique, en fait, bien plus que ce qu'on pense. Il y a une manière de le faire. Moi, ces questions-là m'intéressent. Comme je dis, j'utilise les films de science-fiction parce que c'est un matériau qui me donne non seulement un outil que je peux observer, mais un langage pour en parler. C'est plus facile de dire, OK, la guerre des étoiles, Solaris, puis tel autre film, voici des exemples qu'on peut voir. On peut utiliser ça comme illustration, comme métaphore, puis comme histoire qui nous permettent de comprendre à peu près les concepts hyper compliqués puis pointus qu'on essaye. Pas les concepts, en fait, mais les parts de notre conscience et de notre psyché qu'on essaye d'éclairer. Ces films-là nous donnent des outils symboliques pour les comprendre. Ils nous donnent un matériau comme statistique, quelque chose qu'on peut étudier puis comparer au niveau... Ça fait que c'est si il est riche, riche, riche. Ça fait que fondamentalement, c'est pour ça. Puis c'est parce que mon intuition me dit que je dois le faire parce que je me suis fait dire que... Là, je rentre dans un détail, mais je me suis fait dire par une fille qui voit des esprits que ma grand-mère me disait de le faire. OK, je vous l'ai dit. Ça fait que... C'est ça. Puis est-ce que ça a l'air fou? Ben oui. Puis est-ce que je m'en calise? Oui, je m'en calise. OK. Parce que la vie... C'est ça. La vie, c'est toute une affaire. Puis c'est assez compliqué. Puis c'est assez pas évident de même. Puis la philosophie nous aide. Non seulement nous aide, mais c'est sa fonction. Comme, tu sais, de nous retrouver comme êtres humains dans le monde, OK? Puis c'est juste ça. C'est important pour moi. Ça fait que c'est pour ça que j'en parle. Ça fait que c'est ça. Puis, tu sais, sur YouTube, ils disent qu'il faut se concentrer sur une niche. Puis, tu sais, philo et science-fiction, c'est deux objets par rapport. Mais pour moi, ça a rapport parce que pour moi, c'est comme ça. Ça fait que c'est pour ça que j'en parle. Ça peut dire que merci d'être là. Puis il y a sûrement une vidéo quelque part qui apparaît avec une recommandation. Puis c'est sûr. qu'on se revoit dans vraiment pas longtemps pour nos films de science-fiction. Et puis, si le portez-vous bien, la vie est belle. Soyez la meilleure version de vous-même. On en a besoin.